Bonjour à tous, François-Guy Fleurent, membre de l'équipe Choc pédagogique, donc dans la branche sciences et technologies. J'ai le plaisir avec l'équipe Choc d'accompagner les différentes équipes, on me promenait un petit peu partout depuis 4 ans, je pense qu'on fait ça, 4-5 ans. Puis je suis ici par ce titre pour vous présenter un webinaire sur certains travaux faits par Patrice Podvin qui ont mené il y a plusieurs années au fameux 35 défis électroniques. Ça, ça roule dans les écoles depuis plusieurs années. Puis à la FGE, il y a eu toutes sortes d'adaptations, dont celle de Guy Mathieu. Il y a Sabah aussi qui en a fait une version Christian Lamoureux, etc., 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 Serge Côté, ou Savicto. Bref, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. La première partie va être plus théorique, de où c'est parti ça, comment c'est arrivé, puis quelle est la réflexion aussi derrière ça, ces défis-là, mais aussi le séquençage de l'apprentissage qui entoure les défis. Donc, à quel moment on vient placer des interventions de l'enseignant. Et dans la deuxième partie de l'atelier, bien là, ça va être plus concret un petit peu avec le document et différentes modifications que j'ai faites pour que ça soit plus en lien avec les travaux de Podo. Donc, je vous présente le livre. Donc, « Faire apprendre les sciences et la technologie à l'école. Épistémologie didactique, sciences cognitives et neurosciences au service de l'enseignement ». C'est un livre « Les situations vont être extraites ». Donc, ces 35 défis-là, ça fait à peu près 25 ans que ça a été mijoté, tout ça. Moi-même, j'ai fait des sciences 436 à l'époque, peut-être comme Hugo et certains d'entre vous. Ouais, ça m'aiment ici. Donc, on avait de l'électricité, on avait. Je ne me rappelle pas avoir fait des défis. On faisait des montages, on avait des pinces alligators. Fait que c'est pas jeune, c'est pas jeune. Puis, Patrice, au début, c'était surtout avec des jeunes du primaire au centre des sciences. Donc, des jeunes qui venaient visiter ou des écoles qui venaient visiter. Il y avait comme des cobayes, là, puis il faisait faire des défis. Fait que c'était beaucoup par essai-erreur. Après ça, c'est beau laisser erreur ou s'amuser avec ça, puis réussir des défis. Mais il faudrait que ça serve en apprentissage. Et de là où on est, je pense, au début, c'était 15 défis. Puis, ça s'est devenu un petit peu plus sérieux. Mais reste que, comme vous avez peut-être constaté dans vos classes, c'est quand même un gros succès, ces défis-là. Un gros succès parce que la dynamique d'apprentissage est différente. T'as pas un lab recette à faire. T'as à réussir. T'avances. Tu pars du simple au complexe. Donc, les premiers défis sont possibles. Les élèves sont en action. Ils apprennent par eux-mêmes. Il y a un rythme continu. T'es pas en train d'attendre après que l'enseignant donnent d'autres choses à faire. Donc, un enchaînement rapide de succès. Puis, ça va paraître bizarre, mais chaque défi est un peu un pas de plus dans le défrichage de la nature qui nous entoure. On n'est peut-être pas la NASA qui va sur la lune, mais l'élève est quand même comme « Oh, je suis capable de faire le moins une ampoule. » OK, le défi a réussi, ça part bien. Puis là, après, on construit là-dessus. Il aime ça. Il aime vraiment ça. Je sais pas. C'est bien si je me trompe quand tu fais faire tes défis. Mais c'est quand même agréable. Ça marche toujours bien, normalement. Les défis, surtout à cause de la gradation, justement, les élèves aiment vraiment ça. Ils ont des petites réussites tout le temps, alors que l'électricité, souvent, c'est très abstrait pour la plupart des élèves. Tu sais, une tâche complexe, bang, il faut que je me casse la tête. C'est pas tout le temps agréable. L'inconfort vient assez rapidement. Mais dans les défis, c'est des petits inconforts qui sont saupoudreux tout au long. Bref, Chandis, il dit, ce n'est donc pas l'enseignant qui enseigne, mais la nature elle-même qui le fait. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas l'essence même un petit peu de nos cours? Mais je vous lance la question. Si on les lance dans les défis, on ne leur enseigne rien, on ne leur fait pas faire de pages de cahiers, vraiment en intro. Parfois, on les lance dans les défis. Juste dans ça, ils font allumer les lumières, ils mettent des résistances. Mais est-ce que si on fait faire juste ça, est-ce qu'il va y avoir un apprentissage durable en question? Est-ce qu'ils vont vraiment retenir quelque chose, oui, Martin? Ce serait étonnant que ce soit suffisant. C'est pas certain qu'ils vont faire des bons apprentissages non plus. Ils peuvent apprendre par accident des mauvaises choses. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée de ne pas guider un certain minimum. Il faut avoir des bases. L'exemple que je prends souvent quand je réfléchis à ça, c'est, je peux pas arriver dans une classe de maternelle, puis tu sais, des blocs avec des lettres sur une table, puis vous allez apprendre à lire puis écrire. Amusez-vous. Il faut quand même que je donne des bases. Je pense qu'idéalement, il faut avoir une certaine base pour que ça amène quelque chose qui va rester. Oui, cette notion de base-là, je vais y revenir d'ailleurs, ça a bien de souladur quelque chose. Oui, je suis assez d'accord avec ce que Martin a dit. Je fais ça avec une élève, voir, tu sais, elle avait aucune notion en électricité, elle était vraiment pas à l'aise, fait que je l'ai laissé se lancer. Puis le défi était d'allumer une ampoule avec un interrupteur, normalement qui devrait être en série, mais elle l'avait mis en parallèle. Fait que quand elle fermait son circuit, bien, finalement, elle faisait un court circuit, ça faisait que, tu sais, pour elle, ça marchait, son ampoule, elle éteignait, mais c'était pas ça qu'il fallait, tu sais. Dans le fond, là, il a fallu que j'explique un peu plus, fait qu'il a fallu que je donne plus d'informations comme, tu sais quoi, un court circuit, etc. Donc, effectivement, là, ça prend quand même une certaine base, là, en électricité pour, sinon, c'est pas des apprentissages qui vont être durables, puis qui vont, qui vont sûrement, ça, il va y avoir des faux plis qui vont être dur après ça, à l'effet. Même si, exemple, là, un élève, quand même persévérant, réussit à faire les défis, bien, il n'aura pas nécessairement appris de vocabulaire, à part le mot interrupteur, puis ampoule, puis c'est peut-être déjà. Donc, il y a aussi cette notion-là, le symbolisme, aussi, dans les défis de pas de vin, il ne fait pas faire de schéma. Dans le document original, là, il ne fournit pas de schéma ou il ne fait pas faire de schéma. Donc, au final, l'élève a appris à brancher des fils, à faire le mettre dans la poule, mais au niveau de l'apprentissage durable, c'est peut-être questionnable. Donc, avec tout ce qu'il a fait, toutes les expériences, il y a un constat, là, que le fait d'intégrer à ces défis des moments d'enseignement à des moments précis, c'était vraiment gagnant. Au début, ils avaient essayé, ils se sont dit, bien, on va faire comme un 15 minutes de magistral avant de les lancer dans les défis. Là, tu pitches ton magistral, puis là, il fait comme, de quoi tu parles, tu sais. Ça marchait plus ou moins. Fait que là, ce qu'ils ont fait, ils ont travaillé sur le séquençage, là, puis ils ont mis ça à des moments plus précis. Là, je suis un petit peu en avance dans ce que je voulais dire, fait que je vais faire un petit rewind, là, mais bref, tu sais, le fait de lancer l'adulte dans les défis, puis d'arriver un petit peu plus tard avec des notions plus théoriques, avec du vocabulaire plus précis, avec du série, avec du parallèle, avec du formalisme de schéma, bien, ça rend le tout un petit peu plus concret. Donc, l'élève est comme plus à l'écoute d'utiliser. OK, série parallèle, ouais, il faut que je l'apprenne parce que si je veux parler avec mon coéquipier ou mon prof, il faut qu'on parle le même langage. Tu sais, Martin parlait de base, là. Fait que c'est un petit peu ça. Puis, ça rejoint, là, peut-être Martin va être content, là, on va en renchérer, mais ça rejoint un petit peu, là, les principes andragogiques, là, dans le sens que l'adulte va apprendre s'il en ressent le besoin ou si ça y sert à quelque chose. Tu sais, quand tu le pitches, OK, chapitre 2, on est rendu au circuit électrique. Parfait, va lire 20 pages de théorie. OK, il va y aller parce que c'est ça qu'il a à faire, mais il n'y aura pas nécessairement de sens autre qu'un sens scolaire. Tandis que s'il fait un peu en faisant les défis, bien, là, il y a un sens vraiment concret qui pitche même de la lumière dans les yeux, si on peut dire, là. J'avais sorti, tu sais, pour se mettre dans la peau des élèves, là, un élève électricité, là, c'est, ça se peut que ça soit vraiment, vraiment, vraiment pas connu, là. Fait que, tu sais, série, parallèle, une résistance, tout ça, c'est pas que ça soit du chinois. Fait que c'est un peu comme si, je dirais, Richard, peux-tu me défendre? Oui, je voulais revenir un peu ce que tu as dit parce que… Ouais, vas-y, vas-y. Au niveau du vocabulaire, de la supervision de l'enseignant, parce que moi, j'ai enseigné longtemps la robotique. On obligeait les élèves qui travaillaient en équipe, parce que là, parler de travail d'équipe, je pense que c'est là aussi qu'elles se font les apprentissages. On les obligeait à utiliser le vocabulaire propre des pièces qu'ils utilisaient, non pas la patente jaune, bleue ou rouge. Ce qui fait qu'à un moment donné, ça a un effet d'entraînement, puis à la longue, ils se mettent à utiliser des thèmes très techniques qu'ils connaissent déjà ou qu'ils connaissaient, puis là, ils vont trouver une place pour l'appliquer. Donc, quand le prof est là pour se superviser, puis dire, je t'oblige à utiliser le vocabulaire, ce qu'il ne ferait pas naturellement peut-être, ça amène aussi des apprentissages. Tout à fait. Puis une fois que tu as acquis ce vocabulaire-là, c'est pas plus long, complexe ou difficile pour l'adulte d'employer le bon vocabulaire. C'est certain. Je reviens à ma petite question, Charles, je te prends comme cobaye. Si je te demande de me définir c'est quoi l'épigénétique, puis que tu n'as jamais étudié ça ou que tu n'as jamais vu ça, ça ne sera peut-être pas évident. Non, puis ça va, ça va rebuter aussi. Ça va me dire, OK, qu'est-ce qui s'en vient? Ça a l'air compliqué. Épigénétique, là, c'est OK, épigénétique, épigénétique. Je n'ai jamais entendu parler de ça, puis je ne suis pas sûr que ça va m'intéresser la suite. Ou ça peut aussi me piquer, puis me dire, ah oui, c'est quoi ça? Je vais aller voir, mais tu sais, c'est sûr qu'avec des bases en génétique, ça va t'aider aussi à parler des puits génétiques. C'est comme un peu, là, je parle un peu dans le séquençage, dans notre chapitre, le circuit électrique, chapitre 2 ou 3 ou 4, peu importe. Tu sais, avant de tomber dans la loi d'hommes, les lois de Kirchhoff, des affaires assez formelles avec des mots, avec des définitions, avec du vocabulaire, c'est sûr que c'est le fun de savoir c'est quoi une résistance, de savoir c'est quoi un interrupteur, une ampoule, c'est quoi un circuit en série, en parallèle? C'est le fun d'avoir les bases. Donc, pour construire des définitions, c'est toujours mieux quand on a certaines bases, comme le disait Martin. Et ça, ça fait appel à la notion d'antériorité. Donc, enseigner un mot nouveau à partir de mots inconnus, bonne chance. C'est quasiment impossible. Tu sais, comme enseignant, on essaie de pédaler, oui, tu sais, mais dans une maison, tu as un interrupteur, on essaie de faire des liens avec son véhicule, mais c'est vraiment pas facile. C'est pour ça encore, je reviens souvent à ça, mais le séquençage, la gradation, le vocabulaire, tu sais, à des moments précis. Toujours bien utile. Donc, j'ai une autre petite citation lors d'un cours qui est une aventure qui se déploie sur la ligne du temps. La question de la préexistence d'une base utile sur laquelle on pourrait construire interpelle alors le séquençage des définitions. Vraiment de dire, OK, c'est à ce moment-là que je vais rentrer avec mon série parallèle. C'est à ce moment-là que je vais rentrer avec mes lois de Kerkhoff et mes lois d'hommes. Tu sais, quand on prépare un cours, on essaie de penser à ça. Ça, c'est un gros morceau. Moi, il allait un petit peu plus à la fin. Tandis que présentement, mettons, dans le matériel de Guy Mathieu, c'est, on fait les pages 32 à 46 avec tout ce que je viens de parler. Série parallèle, loi d'hommes, décidez ça. Puis, après, va faire allumer une ampoule. Fait que tu sais, ça respecte un petit peu moins une ampoule, j'ai le défiant. Fait que ça, tu construis. Fait que ça respecte un peu moins le séquençage proposé par pas de vent. Après, je vais passer un petit peu plus vite. Il parle de notion de valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est le bilan des bénéfices utilitaires. Le bilan des bénéfices utilitaires qu'un construit proposé en classe peut fournir pour soutenir la compréhension. Une fois, les coûts et les difficultés qu'ils génèrent ont eux aussi été considérés. Ça, ça veut dire, ça vaut-tu la peine d'apprendre quelque chose. Je pourrais dire ça. Des fois, tu vas rusher bien gros pour un concept, mais il va y avoir beaucoup, beaucoup de bénéfices au bout de la ligne. Donc, ça vaut la peine. Mais, il y a moyen peut-être de moins rusher, d'avoir une séquence qui se tient. Puis, à ce moment-là, ça va avoir vraiment une super valeur ajoutée. Vrai ou faux? Selon Potvin, le cerveau n'aime pas se remplir. Il aime s'outiller. J'y vais au guess. Je pense que c'est vrai. Je pense que le cerveau est mieux de faire des stratégies que de juste avoir des connaissances à vomir un peu. Je pense qu'il est mieux comprendre. Puis, pourquoi je me sors de ça? Puis, comment je peux m'en servir? Je pense. À mon avis, c'est plus ça. Puis, tu sais, ceux qui ont fait un bac en enseignement des séances techno, ils ont peut-être ça quelque part dans leur cerveau. Mais, tu sais, de toujours montrer, de contextualiser les apprentissages, montrer à quoi ça sert, puis d'y aller d'une façon un peu moins garogée. Tu sais, ton électricité, c'est pas juste des concepts flous ou déserts. Ça sert à quelque chose, puis on peut même le voir physiquement. Tantôt quand je dis que c'est la nature elle-même qui enseigne, c'est un petit peu ça. Puis, dans son livre, justement, qui parle aussi de neurosciences et de sciences cognitives, bien, c'est là qu'ils amènent le principe d'utilité cognitive. Pour acquérir un nouveau concept, il faut avoir les bons outils, mais il faut surtout conclure que ces nouveaux outils-là pourront nous rendre de réels services. Je reformule, là. Tu sais, quand tu vends ta salade de prof, là, bien, elle a pas juste besoin d'être bonne, la salade, là, il faut qu'elle soit nourrissante, là. Tu sais, ce que tu vas apprendre, si ça sert à rien, que ce soit à l'examen ou dans la vie, mettons, là, bien, le cerveau va faire chou, je m'en balance un petit peu, là. Donc, encore là, ça revient à dire, quand l'adulte chemine dans les défis, celui-là, oups, il pogne un petit peu un mur, puis tu y amènes une clé pour franchir le mur. Ça, c'est un outil vraiment pratique. Je vais vraiment me forcer pour mieux le comprendre, puis ça va m'aider pour la suite des défis, là. Fait que c'est un petit peu, c'est un petit peu ça, l'idée. Ça devient des clés pour la réussite. Puis des fois, à l'école, je vais pointer, tiens, Hugo, en mathématiques, des fois, souvent, on va faire l'inverse. On va fournir un paquet, un paquet, un paquet de clés aux élèves, tu sais, on va donner bien de la théorie. Puis là, après ça, on va le pitcher dans toutes sortes de problèmes, tu sais, exercices 8 à 60, puis vas-y, trouve les bonnes clés, puis là, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce que tu en penses. En effet, on fournit un coffre bien rempli, puis on souhaite que l'étudiant se débrouille avec ce qu'il y a, mais sans trop… Mais je pense, en tout cas, c'est peut-être souvent ce qu'on essaie de faire. En effet, c'est… En tout cas, moi, j'essaie de le segmenter en petites bouchées. J'essaie de voir la différence. En direct, moi, dans ma tête, c'est un peu les mêmes… C'est un peu l'approche intervalle versus l'approche safade, là, tu sais, en safade du mêlant pour l'élève, mais tu sais, ah, là, on se met dans une situation, puis ouais, c'est ça, c'est ça, tandis que l'intervalle, c'est paf, ouais, c'est la théorie, maintenant, exerce-toi, là. Oui, puis en tout cas, je sais que la majorité des enseignants préfèrent cette méthode-là, je sais que les mêmes situations, mais c'est vrai que peut-être qu'en science, c'est plus, à force d'y réfléchir, c'est peut-être plus apprécié, on dirait en science, qu'en maths, t'as raison, que d'avoir une mise dans la situation, puis d'apprendre un concept pour comprendre à quoi il peut nous servir, je pense que c'est plus apprécié en science d'un côté qu'en maths. OK. Tu sais, je vais te dire une blague, là, OK, je vais te faire enregistrer sur une blague, mais tu sais, de toute façon, les maths, ça sert à rien, jamais, fait que tu sais, c'est comme, tu le fais pour le faire. Tu parles un prof de maths, le fait, attention, je te dis un prof de maths, le temps. OK. Mais, tu sais, c'est ça, tandis qu'en science, OK, go, on va aller au lab, puis tu sais, ton série parallèle, au lieu de le lire dans ton cahier, on va le vivre. On va le vivre, c'est sûr, exact. C'est là que c'est sûr que ça aide un petit peu plus. Fait que bref, j'arrive tranquillement, là, au défi électrique. Tu sais, le moment où ces concepts-là, le vocabulaire, les définitions vont arriver, tu sais, c'est là-dessus qu'on va devoir travailler beaucoup dans cette activité-là, des défis électroniques, là. Donc, il a essayé au début, après ça, après 10 minutes, là, il a déplacé ça, il a déplacé d'autres choses après 30 minutes pour vraiment optimiser l'apprentissage et tout. L'idée des défis, c'est pas de se préparer à l'examen, c'est pas de faire un wrap-up de la matière que t'as appris, là. C'est vraiment, la façon que lui, il les a conçues, c'est vraiment comme une base expérientielle, c'est d'avoir allumé des lumières, puis tout ça. Pour avoir une compétence fonctionnelle, tu sais, de base, avec les circuits électriques, pour après mieux conceptualiser la théorie et tous les apprentissages plus formels qui sont faits, là, dans notre programme de quatrième secondaire. Donc, personnellement, mettons, un élève qui arrive là-dedans, tu sais, je vais essayer d'y donner des défis avant qu'il ait toutes les pages d'herpies, même si présentement, dans le cheminement qu'on imprime, il va lire les pages d'herpies, puis après, il fait les 11 défis, là. Mais ça, on pourra y réfléchir après ensemble. Donc, nous, on fait lire, même jusqu'aux lois de Kirchhoff, là, assez loin, là, puis après, on l'envoie dans les défis. De votre côté, je ne sais pas si Hugo, tu le sais, sinon je vais aller voir au moins ça bien, là, il doit le savoir, tu sais, c'est où, puis quand, puis comment tu les places, toi, dans ta séquence d'apprentissage, puis là, je te demande ça, je ne veux pas, ce n'est pas pour juger ou, tu sais, que c'est pas bon, là, mais juste par curiosité, là, nous, on le fait faire après avoir lu, là. Je vais t'avouer que c'est un peu loin dans ma tête, parce que cette année, je l'enseigne moins, là, l'électricité, même l'année passée, je ne l'ai pas enseigné beaucoup. Je sais que nous autres, en utilisant ce FAD, on le fait avant, le troisième laboratoire, qui est un laboratoire qui en est tout en série. Fait que je ne me rappelle pas, là, si c'est avant les lois de Kirchhoff et tout, là, mais nous autres, les défis sont divisés, je pense qu'on entend, mon garçon, les défis sont divisés en deux, donc c'est pas mal des laboratoires, là, pour apporter les lois à comprendre le laboratoire, mais je ne sais pas le point exact. Exactement, OK. Est-ce qu'il y en a qui veulent s'exprimer, là, c'est où qu'ils sont placés dans la suite de l'apprentissage 40-61? Je ne savais pas exactement. Mais, de l'autre côté, si je me souviens bien, je pourrais aller voir, là, mais... Dans ton Moodle, ton Moodle, pourrais-tu le dire? Oui, c'est ce que je veux faire, mais je crois que tu as la même stratégie que nous, là, on lit, puis après ça, on fait les 11 défis, mais exactement où se situe, je peux te le dire, là. Nous autres, c'est vraiment au début, début de l'électricité, là, c'est comme chapitre 1, électricité statique, chapitre 2, circuit électrique, c'est vraiment au début du chapitre 2. Mais, après avoir fait les pages, donc, normalement, il va acquérir, s'il suit le cheminement, il va acquérir le vocabulaire un peu, et tout, là, puis là, ça va être un peu bizarre dans sa tête, puis là, en allant faire les défis, ça va se démêler, là. C'est exactement ce qu'on fait, aussi. OK. Mais, tu sais, peut-être que l'atelier, vous pourrez réfléchir à comment vous le faites, là, mais selon l'approche de Potvin, ça serait plus de... Peut-être, tu sais, peut-être faire les deux premières pages d'herpies, là, où tu voulais un strict minimum, là, ça serait correct, à mon avis. Mais, tu sais, avant de tomber dans un circuit séries parallèles, lois de Kirchhoff, ça serait peut-être une bonne idée d'aller faire les défis, de rentrer une petite base expérientielle pour qu'après ça, en lisant les lois de Kirchhoff, « Ah, ben oui, ça, c'est le défi neuf, tu sais, on est capable d'être pas aussi rapide et simple que ça, là, mais en tout cas, on sera capable de faire des liens, là, avec la théorie qu'ils vont lire. » Donc, je vous présente les défis, les fameux défis qui sont partagés dans le compte-rendu. Je vous rappelle, là, c'est sur 12 volts, là, mais vous pouvez les faire sur 6 volts, sur 3 volts, ça importe peu, ajustez juste vos valeurs de résistance en fonction de tout ça. Puis, je vous expliquerai à la fin, là, on va discuter aussi de pourquoi l'ajout d'un relais, ce qui est absolument non nécessaire, mais vous savez pourquoi on l'a ajouté. Je pense, François, juste de nommer le défi au lieu de dire c'est un exercice, c'est réfléchi. Parce que moi, si tu me dis que c'est un défi, tu me mets au défi. Tu dis « Je pense que tu n'es pas capable de le faire, tu sais. » Fait que je pense qu'en partant, ça, c'était stratégique. Oui, puis ça, c'est un des résultats de mes études que j'ai terminées en 2018, mais tu sais, le mot du mot « problème », là, je vais faire un problème, une situation, problème, on va résoudre un problème, bien, ça ne passait pas tant que ça dans ma situation d'apprentissage. Ce n'était pas le fun, c'était comme un a priori négatif. Mais effectivement, c'est un défi, puis tu sais, il y en a qui ne seront pas allumés par le défi. « Allumer une ampoule, ça n'allumera pas tout le monde. » Mais il y en a « Ah oui, OK, je pense que je vais être capable. » Puis là, « Je l'ai, des petits succès vite. » On le sait, là, ça, c'est bien, c'est une bonne pratique à la FGA, les petits succès vite. Et en électricité, c'est la même chose. Fait que j'ai pas… Si vous connaissez ces défis-là de la version de Guy Mathieu, là, je les ai pas remaniés de long en large. Des fois, il y en a 20, des fois, il y en a 30, on peut en mettre plus. Nous, on avait fait le choix d'en mettre 10, parce qu'un élève qui commence, là, où est-ce qu'on l'a placé, ça peut être quand même long. Donc, il faut montrer comment fonctionne la source, c'est la première fois de bien des affaires. Donc, le fait d'en faire moins, ça fait une activité de lab qui est moins longue, qui se rende facilement en trois heures. Puis, ça garde des défis aussi après, là, pour réviser, là, avant de se lancer en examen ou autre. Mais bien sûr, vous pourriez en avoir plus que 10, puis ça serait bien correct. Donc, on y va comme ça, les deux premiers défis. Le schéma est donné. Fait que là, en partant, c'est différent de Pas-de-Vin. Pourquoi c'est différent? Parce que nous, ils ont fait SCG. Ils ont tous fait SCG techniquement, là. Donc, il y a certains apprentissages qui ont été vus. Les schémas, ils connaissent ça. Fait que c'est pas nécessairement nouveau, là. Puis lui, quand il fait ça dans le contexte d'élèves au Centre des sciences, ben, tu sais, c'était différent, là. Fait que nous, on a fait le choix de fournir les schémas. De un, pour faciliter, là. Puis de deux, c'est que d'avoir des schémas va l'aider à faire son schéma pour le défi 3. Parce que là, déjà, on commence. Fait qu'il y a juste à recopier un peu le formalisme qui est là. Et de le faire, là, dans ses propres mots. Ici, l'idée, c'est de mettre les interrupteurs devant chaque ampoule et non pas à la source. Fait que, tu sais, le défi, le schéma va être très, très semblable. Et ce mini-différence, là, c'est là que j'aborderais, là, la notion de séries parallèles. Tu sais, on pourrait s'amuser avec ce genre de schéma-là, de les mettre une après l'autre ou de les mettre comme ça en parallèle pour, déjà, voir la différence de luminosité. Donc, un peu plus qualitatif. Et de quand elles sont unes à la suite de l'autre. Elles sont en série, à la couleur, là, versus en parallèle. Et c'est là aussi que je l'habituerais, là, à... Je dirais, ben, regarde, essaie de les dessiner comme ça. Comme si t'ajoutais des branches en parallèle. Parce que, des fois, là, ils vont nous faire des schémas pas nécessairement dans ce sens-là. Donc, première petite capsule, si on veut, théorique. Première discussion avec l'enseignant qui viendrait, là, au défi 3. Fait qu'en l'écrivant, ben, ça l'amène à faire ça. Après ça, tu sais, on le laisse aller, hein. On peut pas tout le temps être à côté, nécessairement. Moi, c'est en mode, je n'ai pas de technicien, là. C'est en mode, ça se fait directement dans la classe. Donc, après ça, il va tout seul. Il se débrouille pour mettre ses deux interrupteurs. Après ça, on lui demande de schématiser un autre circuit. Et ça, ça va, tu le fais dans ton document. Fait que t'avais déjà pas de vin en tête, là, pis t'as amené cette notion-là, tout ça, là. Mais clairement que c'est un bon apprentissage à faire. Pis ça rejoint Richard, ce que tu disais, là. T'as tout de suite amené le bon vocabulaire. Pas de dire, OK, quand il allume moins, il allume pas bien. Deux de suite, deux à côté. T'sais, d'essayer de trouver des mots. Non, non, on utilise déjà les vrais mots. Puis, on va faire homologuer ici, là, un autre petit arrêt. Le technicien, si vous en avez, ou le prof. Fait que tu peux valider les défis d'avant. Tu peux discuter encore un petit peu. Tu peux confirmer ça, voir si le série parallèle, ce que tu viens d'enseigner, c'est bien acquis. Autre petite différence avec les défis de pas de vin. Premier pas en électricité, déjà, on arrive avec les mesures. S'ils sont passés par SCG, c'est pas nouveau non plus. La prise de mesures, je me rappelle plus de la technique, là, mais le multimètre est dans le programme en 40-60. Donc, c'est pas nécessairement un apprentissage impossible non plus. Surtout si t'as un multimètre avec échelle automatique, tout automatique, là. Je dirais juste à mettre tes deux probes de chaque bord de ton ampoule. Fait que c'est quand même pas si pire. Mais c'est là qu'on arrive déjà avec les mesures. Parce que on est au labo. C'est quand même un apprentissage du cours à faire et ça pourrait être utilisé dès la prochaine activité. Donc, on revient encore avec notre série parallèle. Fait que ça, c'était pas là. Ça va bien, c'était là dans ton cheminement à toi. Mais je trouvais que c'était un ajout intéressant et même, pas nécessairement essentiel, là, mais intéressant pour continuer à peser sur le vocabulaire. Mais sans nécessairement rentrer dans votre cricof et tout, là, encore. On commence, on commence. Et ça continue comme ça. Donc, une autre petite homologation, ici. Série parallèle, encore. Ici, c'est un circuit mix, là. Donc, ça se peut qu'ici, il ne sache pas quoi écrire. Un petit inconfort par rapport à ça, là. OK, mais j'en ai une qui est seule. J'en ai deux collées. C'est ça, là. Ça, c'est plus... On voit qu'on gradue. Mais on fournit le schéma, là. Fait qu'il n'y a pas à dire comment je place mes affaires. C'est d'autres. Chaque défi a ses petits inconforts. Un autre défi. Et finalement, un dernier. Où là, on y va all-in. On y demande de schématiser. On y demande de mesurer la différence de potentiel, etc. Et ici, on va homologuer parce qu'on va préparer aussi, là, en même temps, au prochain défi. Fait qu'il n'y a rien d'exceptionnel, là. Rien de gros changements majeurs ou autres, là. Mais bref, les différences avec pas de vin, c'est... Nous, on ne fait pas nécessairement d'enseignement magistral à un groupe après 10 et 30 minutes, là. Lui, c'est ça qu'il propose. Mais on a quand même les mêmes notions qui sont amenées progressivement dans le cheminement. Et on va utiliser du formalisme. Donc, on va déjà pratiquer les schémas. Au début, on va peut-être le laisser aller avec des lignes tout croche. À un moment donné, on va dire, non, on prend la règle. Fait ça comme il le faut. Tu as des modèles. Et on intègre aussi la prise de mesure. Donc, déjà, il peut commencer à faire des liens entre la différence de potentiel, disons, ici. La différence de potentiel à cette ampoule-là versus à cette ampoule-là. Et voir qu'il y a un lien, là, entre la différence de potentiel et peut-être la luminosité de l'ampoule-là. Fait que ça, c'est pour les défis, là. On pourrait en rajouter. Mais en même temps, c'est le fun quand ça rentre dans une séance de lab. Bien, il est le fun. Et finalement, le défi, il n'y a pas d'autre cheminement dans les défis de Christian Lamoureux, aussi, à Québec. Il ne le fait pas faire non plus. Mais l'idée d'introduire un relais, ça devient comme une introduction à ce qui va suivre bientôt. Le chapitre suivant, c'est l'électromagnétisme. Donc, encore là, moi, j'utilise un relais transparent. Donc, on voit le contact qui se fait. Et ça fait une initiation à l'électromagnétisme qui va venir plus tard. Et ici, il y a des changements majeurs par rapport à ce qui était proposé dans le cheminement de Guy Mathieu. On amène la notion de relais qui a deux circuits électriques. Il y a un premier circuit à gauche et il y a un deuxième circuit à droite avec deux sources différentes. Là, on voit la vraie utilité d'un relais. Et c'est avec ce qu'il y a à gauche qu'on peut contrôler ce qu'il y a à droite, ce qui se passe à droite plutôt. Mais on fournit tout. On peut même le faire avec l'adulte. L'idée, c'est de faire un lien des fois avec ce qui se passe dans ta voiture. Quand tu attends ton clic, 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 déclignotant et des choses comme ça. Et de montrer que deux circuits qui sont indépendants, qui ont des sources différentes, peuvent quand même interagir l'un l'autre avec un composant qui est, croyez-le ou non, propre à l'éducation des adultes. Donc, si vous regardez la PDA secteur jeune et notre programme secteur adulte, eux autres, c'est diode condensateur. Nous autres, c'est diode condensateur relais transistors. Alors, on a des rédacteurs de programmes qui ont fait des petits ajouts comme ça. Ça leur tentait. Et bref, quand même intéressant. Puis même Sabin, lui, tu avais la notion de commutateur quand tu rentrais dans les défis aussi. Donc, c'est un peu cette idée-là que, tu sais, le courant électrique peut suivre différents chemins, donc peut aller dans une ampoule ou dans l'autre ampoule. Ça fait. Oui, il est utilisé dans ce fable, le commutateur. C'est pour ça que nous autres, on l'utilise. On l'utilise ce fable. Tout à fait. Voilà. Donc, tout est donné. Tu sais, les couleurs, c'est les couleurs des fils. Donc, ton fil bleu de ton relais, tu te branches à ta borne positive. Ton fil noir, tu te branches à ton ampoule qui, elle, va dans la borne négative. Donc, tout est donné. L'idée, ce n'est pas de comprendre ça, mais c'est bien de s'introduire au magnétisme. On pourrait garder le défi pour plus tard pour, justement, au défi de mettre juste avant le chapitre sur le magnétisme. Mais en même temps, des fois, c'est étonnant d'aller au lave, d'y retourner trois heures plus tard, juste pour faire un défi. Des fois, c'est moins facile de sortir le stock et tout. Mais on pourrait l'enlever, celui-là, puis ça ne serait pas dramatique. C'est comme du bonus, mais avant, il y en avait trois. On a enlevé ça, puis on a mis les deux ampoules dans le même. Quand tu pèses, ça change les ampoules. Quand tu lâches, ça rechange les ampoules. En tout cas, c'est plus proche, comme ça, de la vraie utilité d'un relais. Je prends une petite pause pour vous écouter ou jaser avec vous autres ou si vous avez des questions ou autre. J'aime bien l'idée d'alterner entre la théorie et la pratique. J'aime l'idée qu'il y ait de la progression. Tu sais, je reviens à ce que tu te demandais, tantôt, est-ce qu'on fait lire avant, puis on fait l'exercice après? C'est drôle parce que l'exemple qui m'est venu en tête, c'est ma fille, elle a un texte à lire en français. Puis j'ai dit, regarde tes questions avant de lire ton texte. Parce que tu as un texte de cinq, six pages, puis ton intention de lecture, elle va t'aider à repérer les informations qui sont pertinentes. Je pense que le fait de savoir qu'on va faire un exercice ce matin où on va brancher des ampoules, on va jouer avec des interrupteurs, puis on va allumer, puis des fois éteindre les ampoules, ça me donne une intention de lecture qui fait que quand je vais lire, ça va m'aider à faire des liens. Ça vient contextualiser ma lecture. Je pense qu'il y a comme une espèce de mélange des deux naturel qui devrait se faire. Puis des fois, en éducation, on oublie ça. On se dit, ben non, il faut que je leur montre la théorie au début, puis après ça, on fera la pratique. Mais je pense que c'est bien d'avoir une espèce de mélange des deux. Puis je trouve que la séquence que tu proposes, elle permet ça, cette alternance-là entre la théorie et la pratique, qui vient contextualiser, puis qui fait que j'ai plus de chances de m'en souvenir. Je trouve ça intéressant. Je ne présente pas une révolution ce matin, mais c'est de se requestionner sur ça, puis on l'a vu, ça oblige quand même, soit un enseignant ou un technicien qui est à l'aise avec ces concepts-là, d'être là et de parler avec l'adulte aussi. Donc des fois, si j'en ai 25 dans ma classe, puis je l'envoie faire ça, ben je ne peux pas le laisser tout seul toute la période. Sinon, il n'y aura certainement pas autant de bénéfices à l'activité des 11 défis que si je l'accompagne à des moments clés là-dedans. Oui, ça va ? Nous autres, c'est pour ça que les défis électriques qui sont en classe, c'est d'abord à cause qu'on a du montage à faire, on les fait faire vraiment en classe avec l'enseignant. On a fait des boîtes, on amène les boîtes, on a une course à apprendre en classe, puis on l'utilise directement, donc ça permet une réflexion super rapide, puis de corriger un élève qui fait des courses-circuits ou qu'il ne capte vraiment pas et qu'il ne passe pas déjà avec la technicienne, puis il roche un peu, puis ça évite aussi que l'élève, il fait sa lecture, il peut faire les décès tout de suite, il est obligé d'attendre une période où il y a la TTP, ça fait que c'est l'interaction qui est plus rapide, puis on a remarqué une différence aussi dans l'apprentissage avec ça. Tout à fait, tout à fait, ça fait que ça, c'est bien gagnant, il n'est pas sur les pages, puis une semaine après, il a son rendez-vous au labo, l'électricité le permet, il n'y a pas de danger, c'est quand même assez discret, ça se fait sur un bureau, en tout cas, s'il y en a deux collés, c'est encore mieux, mais ça se fait super bien en classe, effectivement. En gros, c'était le contenu de ce que je voulais vous présenter, puis là, c'est un exemple très concret pour les 11 défis. Martin l'a dit, il y a vraiment un mariage entre la théorie et la pratique assez près, puis tu sais, des fois, on a nos vieilles, des habitudes, disons, ancrées depuis longtemps à la FGA, de dire, je fais faire la théorie à mon adulte, je fais faire son examen théorique, et après, je fais faire tous les labos et je fais faire l'examen pratique. Ça n'a peut-être plus marché en 42 ou en 4010, où là, c'était comme un petit peu plus séparé, mais je trouve qu'avec les cours qu'on a, ce n'est pas une stratégie gagnante, c'est vraiment mieux, un peu comme Sabin l'a dit, on est là-dedans, on y va, tu sais, on n'attend pas, puis on le fait directement. Donc, le cours en électricité permet peut-être ça, vu qu'il n'y a pas nécessairement de produits chimiques ou autres. Oui, Sabin? Ça parvient aussi à ce qu'on a discuté, je crois que c'est cette semaine ou la semaine dernière, dans une des rencontres, est-ce que les élèves ont de la difficulté avec la théorie rendue en laboratoire? Ça fait que, tu sais, souvent, c'est vraiment trop séparé, il n'y a pas assez de mises en situation pour les apporter avec une bonne réflexion. L'électricité nous permet ça, mais on pourrait peut-être se baser là-dessus, je trouve, pour faire un bon séquençage de l'aventissage, puis amener la théorie avec les laboratoires le plus rapidement. Exact. Puis des fois, on peut lancer notre élève dans des défis sans qu'il y ait toute la théorie. Donc ça, ça serait un peu l'idée de découvrir par la nature, la nature lui enseigne tout ça. C'est quand même satisfaisant et tout, j'ai découvert des choses. Mais à d'autres moments, ben non, vois ta théorie en premier, puis après ça, va construire, pas construire ta bébelle, va assembler ton circuit ou va te casser la tête sur une tâche complexe de chambre branchée ou je ne sais pas quoi. Fait que tu sais, il faut choisir, il faut séquencer. Puis ça, ça revient à notre compétence professionnelle 3 de planification. Surtout si on utilise RP ou la séquence n'est pas faite, c'est là que c'est important. OK, qu'est-ce que je place où? Ça devient bien pratique. Et c'est ça, je vous invite à lire ce livre de Potvin qui traite de cet exemple-là, mais aussi de bien d'autres situations entourant l'enseignement des sciences et de la technologie. J'espère que ce webinaire vous aura remis dans cette optique de planification-là. Puis même si on a fait une planif pour le 4061, il y a trois ans, ça se peut qu'il y ait des modifications à faire en fonction des idées qu'on vient de discuter aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. S'il y a d'autres choses à discuter, ça va me faire plaisir, mais sinon, je vous invite à aller télécharger les documents qui sont dans le compte-rendu de la rencontre. Puis si jamais vous voulez parler de plein de sujets ou autres, n'hésitez pas à venir dans les communautés de pratique. C'est toujours bien agréable pour ça. C'est toujours bien agréable pour ça.